Je m'appelle Olivia Damoniou, je travaille à la médiathèque de Mérignac et je tenais à vous remercier d'être là aujourd'hui. C'était un moment important parce que c'est la première fois en un an qu'on peut rouvrir cet auditorium pour cette conférence qui a été déjà repoussée justement. Donc voilà, merci d'être présent et je vous laisse avec nos intervenants qui vont vous présenter la conférence d'aujourd'hui. Merci d'être là. Cette conférence sur la planète Mars, très à la mode évidemment en ce moment, a été conçue dans le cadre de la semaine, enfin même, pardon, des deux mois Bibliopolis, c'est-à-dire toutes les activités dédiées à l'imaginaire dans le cadre de la médiathèque de Mérignac. Et la médiathèque de Mérignac s'est associée à l'association qui s'appelle les Hypermondes, dont vous allez entendre parler très très bientôt puisque la médiathèque sera le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival Hypermondes, donc qui aura lieu tout début octobre. Voilà, je fais un teaser sur la période, mais je vous l'annonce. Et dans ce cadre-là, eh bien, toute l'équipe des Hypermondes, je vais donc vous présenter une petite partie de l'équipe, eh bien, vous présente aujourd'hui, cette semaine, donc une conférence sur la planète Mars, donc Planète Mars entre science et fiction. Et la semaine prochaine, nous ferons une conférence sur les littératures de l'imaginaire, donc tous les genres, en fait, de l'imaginaire, la science-fiction, la fantasy, le fantastique, le steampunk, etc., donc pour essayer de vous apporter quelques connaissances dans cette jungle, donc, des littératures de l'imaginaire et de l'imaginaire en général. Alors, pour cette conférence aujourd'hui, nous sommes trois, nous sommes trois avec trois profils extrêmement différents. Donc, je vous présente d'abord Fabrice Carré. Donc, Fabrice Carré, c'est le vice-président de l'association des Hypermondes, mais c'est également un grand spécialiste des jeux vidéo. Il fut donc le président du syndicat du jeu vidéo sur Bordeaux, donc qui s'appelle Bordeaux Games. Et vous savez que sur Bordeaux, eh bien, il y a une création, une créativité, beaucoup d'entreprises, donc, du jeu vidéo. Et sinon, eh bien, il prépare un livre, en fait, sur la planète Mars dans la pop culture. Et c'est ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. Ensuite, Franck Celsis, donc Franck Celsis qui est astrophysicien. Et Franck Celsis, c'est notre responsable scientifique, donc, du festival Hypermondes. Et c'est lui qui va commencer, puisqu'il va nous parler, justement, d'abord de Mars, d'un point de vue de la science. Mais vous allez voir qu'il y a des liens assez forts qui vont se tisser avec l'imaginaire. Voilà. Et moi, je suis Natacha Vazdaire, donc, présidente du festival Hypermondes et spécialiste, donc, de la science-fiction littéraire et cinématographique à l'université Bordeaux-Montagne. Voilà. Et je vais, bien sûr, vous parler de la science-fiction en littérature, enfin, de Mars, dans la science-fiction en littérature. Voilà. Et donc, je passe tout de suite la parole à Franck. Merci. Je vais reprendre que vous pouvez enlever nos masques, mais vous me dites si ce n'est pas la recommandation, si j'ai mal compris, mais je peux comprendre que vous pouvez les enlever. Alors, merci d'être là, de venir vous enfermer par ce beau temps et de vous soumettre au climat martien, qui est assez rude, vous allez voir. Donc, moi, je vais commencer en vous parlant un petit peu de faire un historique rapide, mais plus que de vous parler de comment on a décortiqué les caractéristiques physiques de Mars, de voir aussi comment la représentation de Mars, l'image qu'on se faisait de Mars, a évolué au cours du temps. Et je vais commencer avec un texte que j'apprécie énormément, qui s'appelle « Les entretiens sur la pluralité des mondes » par Fontenelle, qui date de la fin du XVIIe siècle, vers les années 1680, et qui, après, a eu de nombreuses éditions. Donc, c'est un ouvrage de vulgarisation scientifique. L'idée, à l'époque, c'était de faire connaître un petit peu l'état des connaissances en astronomie. Donc, Fontenelle, il arrive après Copernic, Galilée, Descartes, etc. Mais il est contemporain de Newton. Il lui aurait manqué la théorie vraiment de la gravitation pour avoir une vision très précise. Ce que je trouve formidable avec Fontenelle, qui est pour moi un exemple, c'est qu'il fait très bien, ses écrits sont assez courts, ses entretiens, vous pouvez les lire, ils sont dans le domaine public, sur Gallica, par exemple. Ce qui est assez formidable, c'est qu'il a une capacité très rigoureuse de faire la part entre ce qui est avéré, par exemple, je ne sais pas, la durée du jour sur Mars, telle qu'elle est observée, ou ce qu'on sait de la Lune, de Jupiter, de ses Lunes, etc., et ce qui est de la spéculation. C'est-à-dire que quand il va décrire, et c'est un peu l'intérêt du livre, il va décrire les possibles habitants de la Lune, de Vénus, de Mars, de Jupiter, etc., il ne va pas dire que c'est comme ça, il va dire que c'est possible avec ce qu'on sait, et il va surtout procéder par analogie, et grosso modo, il va regarder la Terre, et de ce qu'on sait de la Terre, il va dire, qu'est-ce qui peut être différent sur les autres mondes, et c'est à partir des différences qu'il va essayer d'extrapoler qu'est-ce qui peut être différent chez ces habitants-là. Donc il faut bien comprendre que pour les penseurs, mais il n'est pas le seul, il est dans la lignée de Démocrite, si vous voulez, dans l'Antiquité, ça peut paraître aujourd'hui curieux d'imaginer les planètes du système solaire habité, quand on a ces visions très précises des sondes spatiales de la surface des planètes. En fait, l'analogie la plus naturelle, quand on est sur une planète où la vie est partout, dans les déserts les plus arides, les latitudes les plus froides, les montagnes les plus élevées, il y a de la vie, alors on le sait encore mieux maintenant avec la microbiologie, mais dès l'époque de Fontenelle, on savait qu'on trouvait des plantes dans les déserts, des algues, sur la glace, etc. Donc quand on est sur une planète qui grouille de vie, il est normal finalement, non pas de se poser la question, est-ce que Mars est habité, mais est habité de quoi ? Et ça, c'est quelque chose qui, vous allez voir, a beaucoup évolué. Donc du coup, quand Fontenelle passe en revue les différents astres connus à l'époque, les planètes du système solaire, ou les lunes, sur Mars, il n'a rien de dire de particulier, pour cause. Voilà ce qu'il dit, il y a ensuite ces Mars qui se présentent, Mars n'a rien de curieux que je sache, ces jours sont d'une demi-heure plus longs que les nôtres, ces années, ok, valent deux de nos années, à un mois et demi près, cinq fois plus petites que la Terre, ils voient le Soleil un peu moins grand, un peu moins vif que nous voyons, enfin, Mars ne vaut pas trop la peine qu'on s'y arrête. C'est pas dans le sens que Mars n'est pas habité, pas intéressant, mais c'est juste une autre Terre. Donc on part de cette constatation-là, de cette analogie-là. Donc finalement, peupler les planètes, c'est pas forcément une preuve d'imagination, c'est aussi une preuve de manque d'imagination, d'une certaine façon, parce que quand on vit sur une planète où la vie est florissante, c'est pas facile d'imaginer une planète entièrement désertique, maintenant ça l'est évident, donc on peut. Alors pourquoi Mars a recueilli tous ses intérêts ? Alors bien sûr, il y a deux astres qui vraiment ont focalisé, à l'époque de Fontenelle et puis un peu après, l'attention des observateurs, c'est surtout Mars et la Lune, parce que Vénus, qui finalement est une planète plus voisine de nous, qui a des caractéristiques peut-être plus similaires, on ne voit pas sa surface, parce qu'elle est totalement obscurcie par une épaisse couche de nuages, alors que sur la Lune, on a tout de suite, je dirais, projeté sur la Lune des mers, qu'on appelle toujours des mers, mais qui sont en fait des grandes plaines basaltiques, qu'on appelait des mers, la mer de la tranquillité, etc. Et de la même façon, on a vu des zones sombres, claires sur Mars, des calottes glaciaires, etc. Donc on y a projeté aussi la géographie terrestre. Alors, quelqu'un qui va avoir une grande importance dans les représentations qu'on va avoir de Mars, et qui pour moi n'a pas du tout la rigueur de Fontenelle, mais qui va vraiment marquer, je dirais, la vulgarisation scientifique, mais aussi les scientifiques, parce que Camille Flammarion, c'est de lui dont on parle, était un astronome français, grand vulgarisateur, il a écrit beaucoup de livres, et il a eu, on va le voir, une influence sur des gens qui sont devenus des astronomes et qui ont été passionnés par Mars et qui étaient convaincus, mais alors que Fontenelle avançait par analogie et sans, je dirais, taper du poing sur la table de l'autorité scientifique pour démontrer que les planètes étaient habitées, Flammarion va être beaucoup plus catégorique et il va dire, voilà, on va démontrer, je vais vous démontrer que la Terre n'a aucune prééminence marquée sur les autres planètes, bien sûr, à l'époque, quand on dit les autres planètes, on parle bien du système solaire, et les autres planètes sont habitées comme la Terre. Voilà, donc ça, c'est 1862, la pluralité des monts habités, donc il se veut, bien sûr, dans la continuité de Fontenelle, mais les particularités de Flammarion font qu'il va s'écarter un petit peu plus, je dirais, de la rigueur de la démarche scientifique que Fontenelle. Alors, une chose étonnante, on va parler ici des canaux martiens qui sont des structures rectilignes qui ont été vues, enfin, au départ, justement pas. En 1869, il y a un prêtre astronome italien qui, donc Angelo Secchi, je ne sais pas si je prononce bien, mais qui a, comme on disait, pour les zones sombres de la lune des mers, a vu des zones sombres plus ou moins grandes sur Mars et en a appelé certaines des canalis qui, pour lui, sont des espèces de bras de mer, des canaux qui ne sont pas forcément des canaux artificiels. Mais ce mot va marquer et cette première mention à ce mot-là, elle est faite en 1869 et, coïncidence ou pas, c'est le moment où sur Terre on change la géographie de notre planète puisque c'est l'inauguration du canal de Suez. Donc, ces canaux-là vont, je dirais, se produisent à un moment pas à nos derniers. Donc, en fait, au début, les descriptions de ces canaux, de ces zones sombres, elles sont comme ce qu'on voit en haut à gauche, donc finalement, des choses qui semblent naturelles, un peu comme ce qu'on peut voir sur la Lune, des mers, des fleuves, ce sont les premières descriptions de Schiaparelli. On voit aussi un autre exemple au-dessus par Dawes de la belle époque. Et en fait, on va arriver à 1877, on le verra juste après, il y a des oppositions entre la Terre et Mars à peu près tous les deux ans des périodes où Mars et la Terre sont au plus près. C'est là qu'on voit vraiment. Sinon, on peut être assez long quand Mars est de l'autre côté du Soleil. Et en 1877, il y a eu une très belle opposition et c'est à partir de là que Schiaparelli va commencer à avoir des canaux rectilignes sur Mars et des canaux qui non seulement semblent peut-être artificiels par leur géométrie, parfois elles sont doublées, etc., mais il va les voir évoluer, il va les voir se rassembler en des points qui pourraient être des villes ou des zones de culture. et il va commencer tout le fantasme des canaux qui va bien sûr inspirer énormément Flammarion qui lui aussi va les voir dans ses lunettes. Et donc, on le voit ici dans un autre livre qui s'appelle Les Terres du ciel de la planète Mars et ses conditions d'habitabilité de 1894 et en 1892 Les Terres du ciel. Et c'est là que je trouve qu'il va avoir une influence très forte en disant des choses comme ces hypothèses qui peuvent paraître conjecturales à certains esprits timides sont appuyées sur une argumentation judicieusement fondée. La faible intensité de l'attraction de Mars donc sa gravité doit permettre aux végétaux de s'élever beaucoup plus haut que sur Terre toutes choses égales par ailleurs. Il en est de même pour les animaux qui marchent sur le sol. Cette même cause a dû déterminer une prédilection pour les formes aériennes et les races animales les plus importantes ont dû se construire se développer et s'établir définitivement dans la vie atmosphérique. Donc il va défendre l'idée de martiens ailés de martiens qui peuplent le ciel de Mars et il va défendre ça comme si c'était inéluctable et c'était la science qui le disait. Donc ces ouvrages-là vont passionner un Américain qui s'appelle Percival Lowell qui va construire à Flagstaff en Arizona un observatoire dédié à l'observation de Mars l'observatoire Lowell qui existe toujours aujourd'hui. On le voit ici en train d'observer et lui il va vraiment faire une cartographie systématique des canaux il va les nommer il va noter leurs évolutions et il va vraiment marquer je dirais l'imaginaire l'imaginaire martien de cette époque le globe qu'on voit ici vous pouvez le voir au musée de la mer à Greenwich en Angleterre qui était la cartographie de Mars et c'est dans ce contexte Natacha y reviendra qui a écrit en 1898 La carte des mondes de Herbert George Wells qui fait mention de ces canaux et qui voilà part de l'idée d'un Mars habité. Pour vous donner une idée quand même alors vous n'aurez sûrement pas à lire mais je vais vous lire ça pour vous donner une idée de la vision même dans la communauté scientifique qu'on pouvait avoir de Mars pas uniquement en tant que planète habitée mais en tant que planète civilisée on est ici en 1900 et on n'est pas dans des écrits de vulgarisation on est dans les comptes mordus de l'académie française des sciences et en 1900 cette académie sponsorise un prix qui s'appelle le prix Guzman qui serait un prix de 100 000 francs qui serait décerné à celui qui aura trouvé le moyen de communiquer avec un autre astre donc envoyer un message et recevoir une réponse autre que la planète Mars je dis Mars c'est trop facile ok on a les canaux c'est bon on a des relevés de l'agriculture martienne à travers ces canaux non celui qui arrive à envoyer un message à Vénus et une réponse ou à Jupiter là c'est sérieux Mars c'est bon c'est de la faire classer un prix qui a quand même été assez embarrassant et qui a été pour la petite histoire attribué discrètement à l'équipe Apollo en 1969 quand effectivement il a pu y avoir des messages et des réponses entre la Terre et la Lune forcément on y avait envoyé un équipage dans la communauté scientifique mais jamais jusque dans les années 60 du 20ème siècle les canaux vont disparaître aux alentours de 1909 d'abord il y a une première expérience très très intéressante faite par deux astronomes de l'observatoire de Greenwich qui ont fait des cartographies comme celle que vous voyez à gauche donc qui ont fait des cartographies avec des points des ensembres ils ont demandé à des élèves de classe de représenter ce qu'ils voyaient en les positionnant de plus en plus loin et ils se sont rendus compte que beaucoup d'élèves à partir d'une certaine distance qui n'arrivaient pas qui n'arrivaient pas bien à voir représentaient Mars avec des canaux donc ils ont commencé à comprendre que en fait quelque chose qu'on voyait mal mal résolu on avait tendance maintenant on pourrait vous expliquer ça avec le fonctionnement du cerveau sur la constitution comment se conçoivent les images qu'on crée de la structure là où il n'y en a pas on voit des points on les relie donc ça c'était un premier aspect intéressant et puis donc simplement juste pour vous là ce qu'on voit c'est le système solaire donc vous avez les orbites des planètes internes Mercure Vénus la Terre et Mars et ce que je vous disais tous les deux ans en fait vous voyez Mars c'est la troisième planète pardon la Terre c'est la troisième planète Mars c'est la quatrième donc là par exemple la Terre et Mars sont très loin et là on va approcher donc là c'est maintenant on est en juillet 2020 clac là il y a une opposition c'est là par exemple qu'on a envoyé Perseverance un peu avant qu'elle arrive à ce moment là et puis ça va repartir voilà et arrive en 1909 donc ces oppositions là elles peuvent être plus ou moins proches parce que l'orbite de Mars est excentrique elle est elliptique donc il y a des oppositions qui sont plus proches que d'autres oppositions et c'est ce qui va se passer en 1909 où en fait vous voyez pas très bien là mais la distance entre la Terre et Mars en 1909 va descendre à environ un tiers de la distance Terre-Soleil alors que avant elle était plutôt à la moitié de la distance Terre-Soleil deux tiers donc on va avoir à la fois une visibilité sur Mars lors de cette opposition de 1909 qui est exceptionnelle et en plus des nouveaux instruments comme par exemple la grande lunette de l'observatoire de Meudon et vous voyez deux dessins à l'époque on faisait des dessins deux dessins de la même zone de Mars l'un fait par Schiaparelli qui voyait ces canaux et l'autre fait par Eugène Antoniadi à Meudon et quand il fait ça il va envoyer un communiqué à Lowell pour lui dire la lunette de Meudon est trop puissante pour voir les canaux mais Schiaparelli et Lowell vont continuer à correspondre et dire bon il y en a qui ne veulent pas croire n'importe quoi donc ils vont s'auto-motiver dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme peut-être de complotisme en disant voilà ils ne veulent pas croire à nos canaux et donc les canaux bien que là c'est leur mort scientifique on va dire cette époque-là 1909 jusqu'à 1920 et bien ils vont perdurer dans l'imaginaire alors ce qui est intéressant c'est que même les gens qui étaient très critiques à cette époque-là comme l'abbé Moreux qui était un grand vulgarisateur de la science en France et en particulier de l'astronomie quand il va écrire des livres il va être extrêmement critique sur l'approche de Flammarion de Lowell de Schiaparelli mais grosso modo son argument voilà ça va dire voilà Mars nous présente un état intermédiaire entre la Terre et la Lune les phénomènes auxquels nous assistons de loin sont probablement les dernières manifestations d'une vie qui s'éteint donc c'est quand même même ceux qui sont dans la critique disent ok il y a de la vie mais quoi il y a de la végétation voilà ils disent effectivement on voit des phénomènes saisonniers alors il est quand même assez prudent il dit que l'on explique par des phénomènes de végétation mais telle est du moins la meilleure hypothèse ça veut pas dire qu'elle est la seule et la vraie ça c'est ce qu'il dit dans ce livre de 1923 dans celui l'année d'après et la vie sur Mars il parle quand même de façon assez franche des phénomènes de végétation alors il faut savoir que cette idée que Mars quand même peut être peuplée non pas peut-être par une civilisation mais au moins par des formes de vie animale ou végétale elle vient d'un fait qui est si vous vous rappelez les orbites qu'on a vues Mars est plus loin du Soleil que la Terre donc en fait quand on regarde Mars en particulier quand on regarde Mars lors des oppositions c'est son côté éclairé qu'on voit par exemple les croissants de lune que je vous montre ici de lune par exemple de Mars on ne peut les voir que quand on est en orbite autour de Mars donc ici par exemple en haut avec la sonde Mars Express et en bas actuellement avec la sonde chinoise Tianwen-1 Tianwen-1 voilà là j'ai vu une animation qui n'est pas passée simplement pour vous dire que voilà quand on est sur Terre on voit le côté jour de Mars or Mars on le sait maintenant à très peu d'atmosphère et donc à un climat qu'on pourrait appeler un peu lunaire c'est à dire qu'il fait plutôt bon sur le côté jour la température peut monter à 20 degrés mais elle descend à moins 100 du côté nuit mais le côté nuit on ne le voyait pas donc toutes les tentatives physiques pour retirer de l'observation des contraintes sur la température nous montraient toujours 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 des zones plutôt clémentes de Mars on va passer ça et en fait je dirais la vie martienne va je dirais perdre quitter les représentations de la planète en 1965 quand la première sonde s'approche de Mars c'est pas un orbiteur à l'époque c'est une mission qui fait que passer qui prend quelques photos qui s'appelle Mariner 4 et qui va envoyer des images de décors très lunaires va être suivie d'autres sondes notamment celle à qui on doit l'essentiel de ce qu'on sait sur Mars qui est la sonde Mariner 9 qui va cartographier la totalité de la planète et qui surtout va par une expérience de radio-occultation elle va passer derrière la planète Mars c'était Mariner 4 qui en passant derrière la planète Mars avant de partir va envoyer ses signaux à travers l'atmosphère et là on va savoir que la pression sur Mars elle est 200 fois plus faible que sur Terre et que c'est essentiellement du dioxyde de carbone et après Mariner 9 quelques années plus tard va montrer une cartographie très lunaire très fascinante mais elle va aussi éveiller une nouvelle étape dans l'imagerie martienne et je dirais la mythologie martienne c'est le fait que Mars a eu quand même un passé fascinant sur lequel il y a eu de l'eau et là avec Mariner 9 on a les premières traces d'écoulement au passé des lits de rivières des lits de fleuves et on verra par la suite des traces de lacs et une des grandes questions toujours aujourd'hui c'est de savoir quel a été le climat de Mars pendant ces phases là est-ce qu'elles ont été très transitoires est-ce que c'est lié à des impacts astéroïdaux est-ce que c'était des rivières qui coulaient sous de la glace qui faisait très froid ou est-ce qu'effectivement il y a eu un climat plutôt clément avec des précipitations d'eau etc c'est pas du tout bien contraint nous modélisateurs dont je fais partie des climats on a du mal à expliquer un climat chaud martien parce que le soleil était moins lumineux là on parle d'époque qui date d'il y a 3,5 milliards d'années le soleil était beaucoup moins lumineux que maintenant donc on a du mal à expliquer ça mais toujours est-il que ça a relancé l'idée de la traque de vie sur Mars par exemple avec quelques années après l'émission Viking qui notamment ont essayé de trouver des traces de vie dans le sol et de les réanimer de les nourrir de voir s'il n'y avait pas des bactéries si on leur donnait de l'eau et de la matière nutritive allaient se réveiller et ça a juste mis en évidence en fait ce qu'on appelle des super oxydes dans le sol c'est-à-dire qu'il y avait énormément un peu comme de l'eau oxygénée et que même la matière organique on n'en trouvait pas parce que les conditions sur Mars d'oxydation étaient telles que la matière organique même celle qui est apportée par les météorites était détruite donc en fait il y a eu un grand drame c'est qu'après les missions vikings alors là c'est juste un panorama vous ne voyez sûrement pas bien mais simplement pour vous dire que les missions vikings c'était en 1977 et que alors qu'on était en plein bout Marine Air 4 Marine Air 9 vikings et bien après on retourne sur Mars qu'en 1996 parce que cette vision vraiment désertique de Mars sans trace de vie à la surface a vraiment cassé cette envie d'aller étudier la planète à la recherche de vie il y a vraiment un coup d'arrêt voilà on est passé de l'ère Fontenelle Flammarion à l'ère de tous les environnements du système solaire que l'on va découvrir vont être désertiques arides et on va voir que la Terre a effectivement un caractère unique au moins dans le système solaire alors je vais passer juste sur Mars il y a des tempêtes de sable et ces fameuses ces fameux changements de couleurs que l'on attribuait à la végétation sont liés à des tempêtes de sable vous pouvez voir il y a des tempêtes de sable globales qui arrivent tous les quelques années ici à gauche c'est Mars cartographié quand il n'y a pas de tempêtes de sable globales et à droite on ne voit plus rien à part le sommet des volcans Mars est parmi les plus grands volcans du système solaire alors Mars va quand même fasciner la vie martienne va quand même continuer de fasciner vous aviez peut-être attendu justement des images en bas à droite ça c'est une image d'artiste mais il y avait ce visage martien qui fascinait qu'on voyait à la surface martienne et vous voyez comment les artistes s'imaginaient donc ça c'est 1977 et quand on est repassé dessus avec Mars Global Surveyor en 1976 et bien cette zone là voilà à quoi elle ressemble et si vous vous amusez à augmenter les contrastes et à faire un petit icône de cette taille là vous retrouvez le visage martien parce qu'à une époque il y a des complotistes qui disaient la NASA nous demande ce qu'elle veut c'est pas du tout le visage martien si si vous pouvez faire l'expérience en 1996 et j'ai presque fini en 1996 on le trouve dans une météorite martienne donc il y a sur Terre des cailloux qui nous viennent de Mars qui sont expulsés de Mars lors d'un pacte qui tombent sur Terre il y en a un qui s'appelle ALH 84001 dans lequel on a trouvé des structures qu'une équipe américaine avait attribuées à des bactéries des bactéries martiennes alors il y a eu un gros gros engouement en 1996 là dessus et bon il a été démontré par la suite qu'en fait c'était soit des phénomènes abiotiques donc non vivants des cristallisations non vivantes et aussi des contaminations de la météorite après son arrivée par des bactéries terrestres voilà et non moins il y a eu à l'époque une conférence de presse de Bill Clinton qui était président pour annoncer qu'on avait probablement trouvé de la vie sur Mars puisqu'on est dans les représentations entre science et fiction cette conférence de presse elle a été reprise dans un film de fiction qui s'appelle Contact avec Judy Foster donc elle est là et dans le film le réalisateur Robert Zemeckis aime beaucoup introduire il le fait beaucoup dans Forrest Gump il aime beaucoup introduire des images d'histoire surtout des histoires des Etats-Unis dans des films de fiction donc il le fait la première fois dans Contact où il introduit cette conférence de presse pour annoncer la découverte alors là dans le film d'un signal extraterrestre venu de notre civilisation pour la petite histoire la personne qui a écrit le roman Contact qui est ici adapté au cinéma en 97 c'est Carl Sagan un planétologue un astrophysicien de la NASA qui était l'un des principaux responsables des missions mariner et des missions vikings dont on parlait alors voilà pour moi il y a quelque chose qui est très important moi qui travaille sur les les exoplanètes les planètes autour des autres étoiles pour lesquelles on a aujourd'hui des moyens d'observation très faibles cette leçon martienne elle est très importante puisqu'en fait si je regarde l'histoire depuis mettons le 19ème siècle jusqu'à nos jours je vois un effondrement de la biosphère martienne voire de la civilisation martienne à mesure que notre pouvoir d'observation nous révèle nous révèle le caractère le caractère de la surface de l'environnement martien c'est à dire qu'en fait quand il y a toujours matière à notre imaginaire à nos projections de peupler Mars dans des observations qui sont pas très bonnes et bien on va y voir le canal de Suez des canaux on va y voir de la végétation on va y voir et ça continue jusqu'à nos jours donc on peut l'illustrer comme ça la biosphère martienne elle part d'une civilisation qui creuse des canaux jusqu'à de la végétation et puis finalement on arrive à postuler des bactéries et puis on en est aujourd'hui à spéculer sur du méthane qu'on a peut-être détecté sur Mars et est-ce qu'il pourrait venir de la vie etc. alors que le méthane est extrêmement simple voilà et ça bien sûr à mesure que notre pouvoir d'observation de Mars passait de je dirais d'une petite tâche pour la planète à une exploration in situ et le bonhomme que vous voyez à côté du lander alors qu'il n'est pas sur Mars qui était une réplique qui était en Californie c'est Carl Sagan dont on parlait tout à l'heure donc voilà aujourd'hui ce qu'on sait de Mars c'est une planète qui fait à peu près la moitié de la taille de la Terre sa gravité est plus faible elle fait à peu près un tiers de celle de la Terre ce qui est pas mal ce qui nous permet d'envisager d'y aller et de repartir si c'était la gravité terrestre on pourrait y aller mais alors repartir il nous faudrait des fusées comme on a ici chez nous parce que il y a une relation exponentielle entre de la gravité pour atteindre la vitesse de libération heureusement elle est beaucoup plus faible sur Mars elle n'est que de 5 km par seconde et non pas de 11 km par seconde pour la Terre voilà c'est une atmosphère faite de dioxyde de carbone d'un peu d'azote d'un peu d'oxygène pas beaucoup 0,15% qui vient de la photolyse de l'eau et du CO2 il y a un petit peu d'eau de vapeur d'eau il y a des calottes de glace de glace d'eau et de glace de CO2 il y a des nuages de glace d'eau et de glace de CO2 la durée du jour par une coïncidence est quasiment celle de la Terre son obliquité est aussi quasiment aussi par une coïncidence celle de la Terre pourquoi je dis une coïncidence ? c'est parce que la durée du jour sur Mars elle est fixe elle n'a jamais bougé alors que sur la Terre elle évolue elle s'allonge au cours du temps et que par contre l'obliquité sur Mars elle bouge tout le temps au cours de son histoire alors que sur Terre elle ne bouge quasiment pas elle reste à 23 degrés actuellement par une coïncidence on a à peu près les mêmes caractéristiques saisonnières et de rotation pour Mars son année fait à peu près deux ans l'année terrestre et puis les températures passent de 20 degrés peu comme aujourd'hui à Mérignac en plein été à 15h l'après-midi jusqu'à moins 143 degrés quand le CO2 condense et bien sûr vous suivez aujourd'hui l'exploration martienne avec beaucoup de rovers enfin plusieurs rovers qui sont en activité sur Mars vous ne pouvez pas les lister vous savez qu'il y a un petit hélicoptère qui s'appelle Ingenuity qui accompagne Persévérance dont ici la caméra pardon l'espèce de tête que vous voyez qui est un appareil qui s'appelle Supercam qui est un laser qui tire sur les roches pour les vaporiser et dont on fait la spectroscopie pour connaître la minéralogie le scientifique responsable du projet Philippe Caïs est au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et c'est un instrument qui est français qui a été fait notamment en grande partie entre Toulouse et Bordeaux Ingenuity le petit hélicoptère fera son 7ème vol aujourd'hui le 6ème a failli mal tourner le 7ème on verra et Persévérance est le premier maillon d'une mission très ambitieuse de retour d'échantillons martiens donc Persévérance va ramasser des échantillons de roches des petites carottes qu'il trouve intéressantes va les mettre dans des tubes et ce qu'on espère c'est plus tard envoyer sur Mars un autre petit rover qui va récupérer ces tubes les amener à une plateforme qui va les mettre dans une petite fusée qui va tirer on n'a pas besoin d'une très grosse fusée pour Mars pour faire quitter peu de masse à la planète les envoyer sur une sonde qui atteint en orbite qui va mettre le cap à nouveau sur Terre et ces échantillons retomberont sur Terre voilà donc ça c'est le programme pour les années à venir pas encore vraiment de perspective de vol habité pour Mars même si c'est fantasmé par certaines personnes comme Elon Musk voilà mais moi je vais m'arrêter là sur ce portrait plutôt scientifique en disant comment la science a imprimé sa marque aux représentations qu'on a pu avoir de Mars et je vais donner la parole à la présidente Natacha je vous remercie alors quand nous avons quand nous avons en fait conçu cette conférence à trois moi j'ai eu l'idée la métaphore en fait d'une planète en couple et donc Franck c'est le noyau dur c'est à dire le noyau scientifique qui va vous poser quand même qui a posé un certain nombre de bases sur l'observation martienne enfin les conceptions en fait scientifiques depuis la fin du XVIIe siècle et ce qui est intéressant c'est de voir en fait comment est-ce que les représentations dans la science-fiction dans l'anticipation dans ce qui s'appelle la proto-science-fiction dont je vais vous parler tout de suite et bien ont pu ont pu évoluer voilà alors justement ce qui est intéressant et je vais reprendre tout à fait le dernier propos de Franck c'est à dire que l'imaginaire martien est totalement débridé dans la science-fiction même dans la science-fiction du XIXe siècle mais notamment de cette fin donc du XIXe siècle et puis on verra avec Fabrice alors Fabrice c'est la croupe terrestre c'est à dire peut-être le domaine qui est le plus accessible pour le grand public c'est à dire toute la partie pop culture qui va reprendre donc ces images de Mars moi je suis le magma vous voyez entre la science et donc la croupe terrestre en quelque sorte ou la croupe donc de la planète c'est à dire ces espèces de conceptions martiennes à partir donc des représentations et donc on va commencer par ce qu'on appelle la proto-science-fiction donc la proto-science-fiction en fait c'est la science-fiction qui ne s'appelait pas encore comme ça et qui est née en fait au XIXe siècle il faut savoir que l'anticipation et la science-fiction alors évidemment on retrouve les siècles précédents des traces si vous voulez de ces projections dans le futur mais concernant en fait l'exploration des planètes et plus précisément Mars on va se retrouver quand même dans la seconde partie du XIXe siècle je vais vous reparler de Flammarion mais d'un Flammarion un petit peu donc un petit peu différent alors évidemment ce qui est le plus intéressant dans la proto-science-fiction c'est que Mars va être un sujet un objet d'exploration dans ce premier état de la science-fiction mais un objet d'exploration qui est comme une sorte de seconde Terre donc un petit peu à la façon de Voltaire par exemple dans Microméga qui est en quelque sorte un conte philosophique et bien l'exploration des planètes c'est aussi une façon peut-être de critiquer en quelque sorte les systèmes de la Terre notamment les systèmes sociaux et on va donc retrouver on a une projection finalement des sociétés terriennes sur Mars tout en ayant quand même certains exotismes on va dire science-fictionnels évidemment parce que c'est le moment où les illustrateurs vous allez voir vont s'en donner à cœur joie alors le grand je pense que voilà on va commencer en fait par Montpassant alors Montpassant vous le connaissez certainement parce que Montpassant c'est l'auteur naturaliste donc bien connu qui appartient donc au mouvement littéraire initié par Émile Zola mais Montpassant c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit du fantastique et il a notamment écrit une nouvelle en 1889 qui s'appelle donc l'homme de Mars où on va retrouver une toute première représentation vous voyez des martiens alors qu'ils sont des extraterrestres j'y reviendrai après parce qu'en fait le martien c'est un petit peu le prototype de l'extraterrestre c'est un petit peu on va dire la métonymie en quelque sorte de l'extraterrestre et donc ce sont des martiens vous voyez qui sont humanoïdes qui n'ont pas de cheveux qui ressemblent enfin qui ont des sortes d'ailes de chauve-souris qui leur servent de manteau donc ça c'est une des toutes premières représentations et ce qu'il faut savoir c'est que l'homme de Mars c'est plutôt on va dire un conte un petit peu à la façon du Horla c'est à dire que c'est une époque on est dans les années vous voyez 1880 où il n'y avait pas de différenciation entre les genres littéraires c'est à dire qu'on ne faisait pas la différence entre le fantastique la science-fiction par exemple et puis d'autres genres de l'imaginaire dans le Horla par exemple alors peut-être que vous avez des souvenirs de cette lecture en général c'est une lecture que l'on fait cette nouvelle où ce très court roman on le lit notamment au collège et bien dans le Horla on a un personnage qui est littéralement hanté par une créature alors c'est une créature invisible qui peut prendre la forme qui pourrait être en fait une sorte de vampire peut-être même un vampire psychique c'était très à la mode à cette époque évidemment au 19ème siècle j'y reviendrai en cette fin du 19ème siècle mais ça pourrait être aussi mot passant en fait on fait l'hypothèse donc dans le Horla ça pourrait être aussi un être tombé des étoiles et qui donc va en quelque sorte donc intégrer et vampiriser totalement donc le corps du narrateur qui finira totalement fou voilà troisième hypothèse le personnage est fou et vous savez que c'est une thématique qui est récurrente chez mot passant et voilà et donc nous avons si vous voulez dans chez mot passant et bien ce tout premier ce tout premier état en quelque sorte d'une science-fiction qui ne dit pas encore son nom et qui fait référence et bien à des créatures donc venues de Mars alors le évidemment dans l'histoire de la science-fiction et de cette proto-science-fiction le livre absolument fondamental c'est donc l'ouvrage de le roman de Herbert George Wells qui s'appelle La guerre des mondes alors qui va avoir un succès assez phénoménal ensuite dans ses adaptations cinématographiques on va avoir une première adaptation aujourd'hui je ne sais pas si vous suivez un petit peu les séries mais il y a une il y a une série qui reprend en fait qui décline ce roman que pas d'ailleurs extraordinaire extraordinaire de qualité mais il y a en 1953 un premier film qui va marquer les esprits de Brian Rondt et il y aura bien sûr Spielberg en 1996 qui va faire son adaptation avec Tom Cruise donc dans le genre dans le 2005 c'est 2005 pardon pas 1996 c'est 2005 pardon et donc chez Wells dans La guerre des mondes alors là j'ai choisi en fait des illustrations qui datent de 1906 qui sont les plus belles illustrations en fait du roman et dans ces illustrations alors c'est un c'est donc un Brésilien qui s'appelle Enrique Alvim Correa qui a été d'ailleurs réédité assez récemment et bien vous pouvez voir cette vraiment cette représentation du martien alors c'est un martien qui est très agressif puisque c'est un martien colonisateur et ce qui est intéressant en termes de représentation en fait de l'extraterrestre c'est que ce sont alors vous savez dans La guerre des mondes je ne sais pas si vous connaissez donc évidemment cet ouvrage et ses représentations mais ce sont des ce sont des êtres dont les machines sont des tripodes c'est à dire qui ont trois pieds à chaque fois et on va retrouver on va retrouver donc le martien qui est en fait un martien poulpien alors que vous pouvez voir ici c'est à dire que lorsque les machines donc des martiens vont s'écraser sur terre et bien le narrateur va avoir affaire donc à ces extraterrestres et donc vous voyez c'est des extraterrestres en fait qui dans cette représentation là ont cette espèce de corps mou avec ses tentacules alors ça c'est intéressant parce que en fait d'un point de vue de la donc ce sont des extraterrestres monstrueux et d'un point de vue de la représentation lorsque vous avez des extraterrestres qui sont alors ça fait évidemment les beaux jours des pulps dans l'exposition que vous avez juste au dessus vous avez pas mal de représentations justement de ces extraterrestres là et bien l'extraterrestre monstrueux poulpien et bien nous renvoie en fait à un premier état du monstrueux par exemple dans la mythologie grecque où les premiers monstres étaient des monstres à tentacules alors pourquoi et bien parce que c'est le premier état de la vie c'est à dire des créatures qui n'ont pas de squelettes et c'est une représentation qui si vous voulez qui va complètement faire fonctionner une sorte d'inconscient collectif et nous renvoyer à des monstres qui nous font extrêmement peur vous voyez qui vont nous terroriser et je pense que c'est une des raisons pour laquelle Wells a choisi évidemment cette représentation voilà alors dans les toujours dans la proto-science-fiction il va y avoir un certain nombre d'auteurs alors que vous ne connaissez certainement pas mais en fait c'est un véritable continent à découvrir enfin de moins en moins parce qu'évidemment aussi bien à l'université évidemment que dans un certain nombre de conférences on essaie de plus en plus de faire connaître tous ces auteurs qui ont été un petit peu oubliés en France et donc vous allez avoir par exemple Arnoux de Gallopin Henri Gallard Gustave Le Rouge ou bien sûr Ron Yenet peut-être que vous connaissez parce que Ron Yenet c'est aussi donc l'auteur de la guerre du feu alors peut-être que ces romans préhistoriques vous parlent un petit peu plus que ces romans de science-fiction mais Ron Yenet c'était un très très grand écrivain de science-fiction qui a recommencé à écrire à partir des années donc 1880 et donc dans ces ouvrages-là vous allez voir on a des représentations donc des martiens qui sont tout à fait particuliers alors si vous regardez je ne sais pas si on le voit peut-être pas très bien parce que c'est une image donc originale que j'ai prise sur Gallica mais dans cette illustration par exemple du prisonnier de la planète Mars vous voyez que notre martien bon c'est un être un peu hybride mais en fait qui tient encore un petit peu du vampire qui a ces espèces d'ailes de chauve-souris et donc voilà les images que vous allez justement retrouver chez un moulin galopin donc d'abord il y a des serpents sur Mars donc on retrouve encore évidemment cette forme boulpienne on a donc des soldats soldats martiens qui sont quand même humanoïdes et puis on a une troisième représentation donc il y a plusieurs peuples extraterrestres donc sur Mars vous voyez qui sont ces espèces d'humanoïdes nues totalement glabres et ça c'est vous voyez on retrouve on retrouve évidemment cette image tout à fait plurielle donc du martien alors je vous parle un tout petit peu je vous parle un tout petit peu donc de Camille Flammarion parce que ah oui pardon alors je ne vous ai pas donné quelques dates quand même pour que vous ayez pour que vous ayez donc des petits des petits repères donc la guerre des mondes 1898 Arnaud Galopin donc les aventures du docteur Omega 1906 le prisonnier donc de la planète Mars on est à peu près dans les mêmes dans les mêmes années les robinsons de la planète Mars donc de Henri Gaillard c'est 1908 où là aussi il va rencontrer donc un certain nombre de populations de populations martielles et ensuite on va passer donc à Flammarion alors Flammarion j'ai pas tout à fait évidemment la même vision que Franck parce que Flammarion était un astronome avec quand même donc une vision tout à fait scientifique mais Flammarion appartenait aussi à un courant donc de on va dire de pensée ésotérique très à la mode à la fin du 19ème siècle qui était le spiritisme donc le spiritisme tout le monde a en tête vous savez ces fameuses images un petit peu ces clichés où les gens se réunissent autour d'une table et puis essaient d'appeler donc des esprits qui seraient ailleurs alors pour Flammarion ce qui est intéressant par rapport à la planète Mars et bien c'est que Flammarion croit en la réincarnation des âmes et surtout il croit à la transmigration en fait des âmes sur les planètes du système solaire et donc par exemple dans la fin du monde et bien vous allez avoir alors tout à la fin alors la fin du monde c'est plutôt un récit apocalyptique mais les deux derniers humains vivant donc sur Terre et bien à un moment donné reçoivent la visite du pharaon Khéops plutôt de on va dire de l'esprit ou de la matérialisation du pharaon Khéops qui vit en fait sur la planète Mars et sur d'autres planètes du système solaire et qui leur dit mais ne vous inquiétez pas en fait après la mort et bien votre esprit votre âme va visiter en fait toutes les planètes donc du système solaire voilà donc c'est une vision qui n'est pas du tout évidemment scientifique et surtout Flammarion y croyait vraiment dur comme fer et c'est une vision qu'on va retrouver par exemple dans le roman Stella ou dans le roman Uranie alors qui évidemment ce sont des romans qui doivent un petit peu aussi au mouvement romantique c'est à dire qu'on a véritablement des êtres qui s'aiment qui meurent et qui vont se retrouver sur les autres planètes donc du système solaire voilà quelques illustrations avec par exemple donc une illustration de Albert Robida qui est un très très grand illustrateur de la fin du 19ème siècle notamment pour donc la science-fiction et l'anticipation dans le journal donc des voyages et bien on a des on a des âmes on ne voit pas très très bien ici mais vous voyez on a des âmes qui ont transmigré en fait sur la planète Mars et qui observent donc la Terre ce qu'on voit dans le ciel sur le journal des voyages et bien c'est la Terre et puis une représentation vous voyez très fin de siècle 19ème siècle où une femme qui est en train de c'est donc une illustration de la fin du monde une femme qui est en train de mourir et bien va recevoir la visite d'une autre âme qui va donc l'amener là aussi sur la planète Mars alors vous voyez on a un imaginaire quand même dans ce premier état de la science-fiction qui est un imaginaire qui est quand même relativement éloigné des visions scientifiques mais même à cette époque on croyait quand même encore évidemment qu'il y avait de la vie sur Mars alors bien sûr les auteurs extrapolent totalement sur cette vie alors bien sûr le cinéma s'est emparé de la planète Mars et j'ai voulu faire référence à un film qui est un véritable chef-d'oeuvre donc du cinéma russe qui date de 1924 tiré d'un roman de Alexei Tolstoy de 1923 et Aélita en fait c'est véritablement si vous voulez une projection de la Terre mais avec quand même un exotisme martien c'est-à-dire qu'on a des martiens qui sont totalement des humains qui sont des humanoïdes mais ce qui va rendre on va dire la dimension science-fictionnelle et bien ce sont les costumes tels que vous voyez l'illustration sur l'image que je vous ai choisi alors on est en 1924 ça veut dire qu'on est très proche du mouvement donc expressionnisme allemand au cinéma et c'est vraiment un film qui va complètement annoncer Métropolis donc Fritz Lang en 1927 et alors vous voyez ce qui compte en fait sur la planète Mars c'est pas tellement donc le changement de figure finalement des extraterrestres c'est plutôt le décor et ce qui fait ce qui annonce en quelque sorte la science-fiction moderne donc dans ce film et bien c'est véritablement donc l'esthétique futuriste que l'on retrouve donc à travers ces décors et ces costumes donc tout à fait tout à fait particuliers donc dans Alita je crois qu'Alita vous pouvez le voir sur Youtube ce sont des films qui sont libres de droit et que vous pouvez évidemment donc trouver assez facilement alors après on a aussi une autre référence parce que vous savez souvent dans les extraterrestres et bien on parle des petits hommes verts voilà l'extraterrestre ce sont les petits hommes verts c'est une image un petit peu d'épinal de l'extraterrestre et bien d'où vient cette image en fait des petits hommes verts d'abord elle vient dans le grand extraterrestre vert dans le cycle donc de Edgar Rice Burrough qui est John Carter et ce cycle de John Carter alors il faut savoir qu'il va se poursuivre jusque dans les années 60 donc ce sont des romans évidemment qui font la part belle à l'aventure et notamment donc à l'aventure spatiale alors Mars dans le cycle de Mars ne s'appelle pas Mars mais Barsoum et sur Barsoum et bien on a un terrien qui s'appelle John Carter qui donc est envoyé sur Mars et qui se retrouve donc qui s'endort lors du voyage et qui se retrouve en fait sur Mars mais sur le passé de Mars et Mars ne s'appelait pas Mars mais donc Barsoum et il va donc être confronté à tout un tas de créatures dont vous voyez donc ces martiens qui ont plusieurs bras et qui sont verts et en fait l'origine en quelque sorte du martien donc avec à la peau verte et bien vient donc de ces romans là voilà alors de belles de belles illustrations notamment de Frazetta qui est un illustrateur espagnol qui va donc surtout axé sur alors les princesses de Mars qui sont qui ont un corps un petit peu hypertrophié et sur Mars il y a donc des créatures assez de grandes créatures en fait enfin l'évolution de la planète a fait que bien on a d'immenses lézards et puis John Carter donc va être adapté au cinéma par Disney ça va être un échec d'ailleurs alors que moi je trouve que c'est un film c'est un beau film d'aventure de science-fiction si vous ne l'avez pas vu c'est intéressant parce que ça ça va reprendre quand même alors évidemment le modernisant mais un certain nombre de types d'aventures que l'on va que l'on retrouve dans ce cycle de Mars alors le martien est-il le prototype de l'extraterrestre et bien on va retrouver par exemple chez Harold Sherman en 1946 voyez cette représentation donc petit à petit on glisse de la représentation du martien à tous les tous les extraterrestres en fait ont plutôt la peau verte jusqu'à évidemment Frederick Brown alors ça c'est une science-fiction un petit peu un petit peu parodique mais on va retrouver bien sûr cette image du martien toujours toujours à la peau verte mais le martien n'est pas que cela on va retrouver chez par exemple Ray Bradbury donc là nous sommes en 1950 dans les chroniques martiennes alors il n'y a pas beaucoup de représentation et d'illustration en fait du martien des chroniques martielles mais vous allez voir je vais vous montrer une adaptation télévisuelle de 1979 d'Anderson de Michael Anderson où on va justement voir un changement quand même un changement de personnage et de représentation alors quelques images donc on passe voyez dans les années 30 du martien d'un illustrateur qui s'appelle Frank Herpol qui nous présente un martien alors vous voyez totalement hybride c'est à dire qu'il y a des éléments insectoïdes une cage thoracique hypertrophiée des sortes de bras très très maigres vous voyez des jambes qui peuvent faire penser à ceux d'un insecte avec cette espèce de grand nez et ça c'est une représentation par contre qui n'est plus du tout vous voyez une représentation agressive c'est à dire qu'en changeant en passant des martiens de Wells donc à la fin du 19e siècle le colonisateur et bien petit à petit on va glisser entre les années 1920 les années 1930 jusqu'aux années 60 et bien à des martiens qui au contraire sont de véritables pacificateurs et c'est ce qu'on va retrouver notamment dans les chroniques martiennes en 1950 donc roman de Bradbury où là et bien on va avoir une inversion des rôles c'est à dire qu'en fait les humains vont aller sur Mars donc on est dans les années 2050 c'est à dire à peu près il y a 100 ans d'écart entre la création du roman et l'anticipation et si vous voulez les hommes qui atterrissent en fait sur Mars vont avoir affaire d'abord vont avoir affaire à une civilisation martienne extrêmement évoluée mais qui est un petit peu en décadence vous voyez qui est en train finalement de se dégrader de s'éroder et quand les humains vont arriver vont rentrer en contact donc avec ces avec ces martiens extrêmement évolués et bien ils vont leur passer le virus de la varicelle qui va tous les faire mourir et donc c'est une civilisation qui meurt parce que donc les humains sont arrivés donc c'est évidemment une métaphore de la colonisation alors voilà quelques éléments tirés donc quelques photogrammes tirés de la série des chroniques martiennes de 1979 qui est une belle adaptation vous voyez qu'on a des martiens qui ont construit de magnifiques villes un petit peu alors des villes relativement sobres avec vraiment une esthétique intéressante et puis ces martiens vont disparaître et ce sont les hommes qui vont prendre la place donc des martiens sur la planète Mars alors comment ne pas évoquer quand même encore la terreur liée à Wells en 1938 avec je ne sais pas si vous connaissiez cette affaire là mais donc le réalisateur le jeune réalisateur Orson Wells en 1938 à la radio va faire donc une pièce radiophonique à partir donc de la guerre des mondes de Wells et alors soit disant ça c'est un peu la légende mais il aurait provoqué une immense panique dans tous les États-Unis qui pensaient que eh bien les martiens allaient débarquer donc sur terre il y a eu des vous voyez des titres de journaux tout à fait donc tout à fait intéressant et terrifiant alors bon avec le recul historique en fait il s'est avéré que cette affaire là était un petit peu exagérée notamment par la presse parce qu'à cette époque là en fait la radio était en train de prendre des parts de marché aux États-Unis donc à la presse écrite et donc la presse écrite on a exagéré l'affaire pour justement décrédibiliser en quelque sorte la radio le média radio mais en réalité oui bien sûr je pense qu'une grande majorité des américains n'ont pas cru que les martiens débarquaient donc sur débarquer sur terre voilà et donc en réalité et puis pour terminer je passe la parole ensuite à Fabrice et bien le martien puisque je termine sur cette image du martien avec une belle illustration des chroniques martiennes de Bradbury et aussi vous le voyez chez Bradbury la reprise en 1950 donc de cette affaire des canaux dont Franck vous a énormément parlé et bien le martien c'est une véritable icône en fait de la science-fiction alors je cite Yves Bosson qui est un photographe donc qui a fondé l'agence martienne c'est un caméléon qui évolue sur la scène de notre mémoire collective reflétant les questions de notre identité et de notre évolution et vous allez voir à travers évidemment un certain nombre d'images du cinéma et de la pop culture que c'est très exactement ce qui va se passer voilà donc merci beaucoup pour la transition ravi d'être avec vous à compléter cette conférence et puis effectivement ça va un petit peu vite on va parler de différentes représentations de Mars alors on aurait pu parler de plein de sujets il a fallu faire des choix on aurait pu parler de terraformations de voyages vers Mars des fantasmes de la colonisation de plein d'autres sujets mais il fallait faire des choix donc on a choisi en en parlant avec Natacha et Franck de montrer un petit peu comment dans la vie quotidienne et dans la pop culture dans tous les médias les représentations de Mars étaient partout donc on a beaucoup d'iconographie et puis à la fin de la conférence si certains d'entre vous sont intéressés j'ai amené quelques exemplaires des images que vous verrez tout à l'heure donc si vous êtes curieux que vous avez envie de voir ou de feuilleter il y a des choses intéressantes donc on va parler de ça et puis on fera un zoom plus particulier sur deux sujets qui sont assez peu traités quand on parle de Mars du coup je trouvais que c'était intéressant en complément de ce qu'on a vu déjà d'en parler on va parler des femmes et de Mars il y a beaucoup de choses à dire et à montrer vous verrez et puis aussi peut-être une des raisons pour lesquelles on est si nombreux à être passionnés par Mars de la place de Mars dans la littérature jeunesse et de comment ça a évolué aussi ça c'est des choses qu'on voit peu et on est nourri souvent par ça et adultes on se retrouve à parler de Mars encore et à être passionné par cette planète alors voilà pour sourire un petit peu sur internet peut-être vous avez déjà vu cette image quand on parle de on a trouvé de l'eau sur Mars la blague classique le verre d'eau sur la barre Mars forcément et il y a plein de blagues comme ça qui circulent mais si on plaisante sur des sujets comme ça ça veut dire aussi que Mars et les mystères de Mars et les quêtes que l'on a vis-à-vis de Mars ça imprègne la culture populaire ça ne date pas d'aujourd'hui certaines des images montrées ici vous voyez Pathogast une marque de chaussures qui était très fière de lancer son modèle martien dans le chasseur français vous voyez aussi un exemplaire de Science et Vie en 1955 à l'époque où on représentait encore les canaux comme Franck l'a dit qui fait tout un article qui explique pourquoi il y a des canaux sur Mars etc et puis autre chose aussi ce petit prospectus quand on achète des paquets de pâtes on gagne des petits bons points comme ça et quand on en a suffisamment on peut aller chercher c'est le revendeur une petite figurine et quand on a assez de figurines même une soucoupe voilà à toi c'est Martien et ça soucoupe donc bon c'est vraiment pas d'aujourd'hui le fantasme pour Mars alors si on prend un petit peu la littérature on aurait pu mettre des centaines de couvertures tellement il y a un livre de science-fiction d'anticipation sur le sujet j'ai fait quelques choix j'ai mis Dieu qui est un auteur français j'ai mis quelques dates je ne les ai pas mis sur les slides pour alourdir mais ça date de 1954 d'où les Martiens et puis Paul French pour ceux qui savent peut-être c'est le pseudonyme d'Isaac Asimov qui en fait a fait Sur la planète rouge donc c'est en 6 tomes et donc c'est sorti aux éditions Fleuve Noir à l'époque on retrouve Martien Go Home qui a différentes couvertures possibles des choses plus amusantes aussi assez récentes c'est 2000 pour Bisson c'est Voyage vers la planète rouge c'est l'image en haut à droite on ne le voit pas très bien je l'ai mis en petit mais le vaisseau a plein d'étiquettes et de sponsors collés sur le vaisseau et en fait le moyen de financer le voyage vers Mars c'est de le faire sponsoriser par des marques publicitaires c'est très intéressant j'étais obligé de citer et on aurait pu faire une conférence entièrement sur lui Mars la Rouge et sa trilogie Mars la Rouge Mars la Bleue Mars la Verte de Kim Stanner Robinson écrit entre 92 et 96 qui fait un travail colossal de ce qu'on appelle art science donc de science avec des contenus scientifiques très très étayés il fréquentait beaucoup les gens de la NASA à l'époque et lui il montre comment on peut coloniser terraformer Mars avec les connaissances techniques qu'on avait à l'époque en 90 aujourd'hui on sait que c'est quasiment impossible à l'époque il y avait des scénarios qu'il envisageait et il montre surtout les dilemmes qu'il y a à faire ça avec des gens qui vont être pour pour exploiter les ressources ou avoir une deuxième Terre et d'autres qui vont être contre en disant ben non il faut garder Mars telle qu'elle elle est jolie comme ça au nom de quoi on a le droit de la terraformer et les problèmes que ça implique de faire ça donc ça c'est très très intéressant ce type d'ouvrage c'est pas du divertissement uniquement c'est vraiment des réflexions philosophiques sociologiques, techniques sur ce que ça impliquerait et puis un roman que j'aime beaucoup Ben Bova Mars qui est mort l'an dernier je crois Ben Bova qui lui le chef astronaute qui part dans cette mission là a des origines indiennes indiennes au sens américain et dans les peaux rouges les peaux rouges la culture indienne et des dieux indiens fait des liens avec Mars et toute la mythologie martienne et il s'appuie beaucoup sur cet héritage en fait pour essayer de comprendre pourquoi il est attiré par cette planète et quel rôle particulier il a là-bas et puis après il arrive plein d'aventures donc voilà quelques exemples de livres continuons notre petit voyage et je vous emmène vers la musique pour montrer que aussi sur la musique il y a beaucoup beaucoup d'inspiration sur Mars que ça soit sur les noms des oeuvres ou que ça soit en reprenant des oeuvres de la pop culture ou en ayant des thèmes un petit peu planants le rock psychédélique ou la musique électronique souvent a repris des thèmes liés à l'espace et à Mars en particulier puis après un petit clin d'oeil on est à Bordeaux alors on pense à nos amis marseillais on va pas parler de foot ici mais quand on est à Marseille Mars ça veut dire quelque chose ça veut dire quelque chose d'autre pour les marseillais Mars c'est Marseille et donc si vous regardez ces images qui sont peut-être un petit peu plus vides un petit peu petites vous avez Made in Marseille en bas et puis tout en haut sur ces volcans et ces canaux c'est Marseille et sa cathédrale qui est remontrée ici et puis Ayan qui est un groupe marseillais c'est de la planète Mars et si on écoute les paroles Mars c'est Marseille c'est vraiment amusant aussi alors côté jeux vidéo il y aurait aussi beaucoup de choses à dire mais là j'ai fait exprès de me limiter un petit peu pour ceux qui connaissent Doom qui est sorti en 1993 on extermine des monstres tout le temps mais en fait on est sur une base qui est sur Mars et les décors dès qu'on passe par la fenêtre c'est rouge etc et une petite histoire très légère c'est un jeu d'action mais qui prend place sur Mars un autre film qui a un background un peu plus important qui se passe sur Mars c'est Red Fiction on en parle avec Franck il a beaucoup joué à l'épisode 3 qui s'appelle Red Fiction Guerilla c'est des jeux de tir et de combat mais en fait on est dans un univers où on est parmi des mineurs martiens qui se font exploiter et qui vont se rebeller contre des milices privées qui sont sur Mars pour mettre un peu d'ordre et bon plutôt que faire grève de façon pacifique ça ne devient pas très très pacifique on est vite armé à dégommé tout le monde mais voilà c'est un background martien un studio français encore qui est Spiders qui est mené par une femme Jeanne Brault qui a fait une exposition aux Utopias en 2012 ça s'appelle Mars Warlock c'est un jeu de rôle qui se passe dans un univers martien aussi qui est très bien et puis après des choses un petit peu plus anecdotiques sur la droite sur la simulation pour conduire des rovers par exemple où en bas on ne voit pas très bien c'est tellement intéressant c'est des jeux dits budget à petit prix où on mélange le cinquième élément avec le taxi volant mais ça prend place sur Mars où on mélange Man in Black et les petits hommes verts sur Mars etc. et puis pour finir deux jeux plus récents qu'on peut trouver pour ceux qui connaissent sur Steam donc Surviving Mars qui est une simulation de gestion de base martienne qu'il faut développer avec les problèmes des ressources envoyer les fusées et puis développer des choses qui sont exploitées d'habitude dans les livres de science-fiction que l'on peut faire en jouant et puis un que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Terraforming Mars à la base c'est un jeu de plateau qui est fait par un Allemand qui est docteur en chimie et qui a beaucoup aimé les livres de Kim Stanley Robinson dont j'en parlais tout à l'heure et qui les a mis en pratique dans un jeu où on doit à plusieurs en collaborant Terraforming Mars avec tout un tas de techniques et de technologies issues des recherches des différents scientifiques ou de l'imaginaire de Kim Stanley Robinson ce jeu de plateau a été adapté en jeu vidéo et s'appelle Terraforming Mars que vous allez vous trouver sur les plateformes c'est vraiment très intéressant aussi et bien fait il faut à la fois collaborer résoudre les problèmes d'eau, de plantes etc amener des technologies trouver une économie un sens pour le faire donc sinon ça ne fonctionne pas maintenant on va du côté de la bande dessinée pour vous montrer aussi quelques exemples il y en aurait beaucoup beaucoup à montrer j'en ai choisi quelques-uns qui sont parfois méconnus comme Terraforming Mars donc s'il y a des jeunes dans la salle peut-être vous connaissez ce manga qui a été adapté en série animée aussi et en film qui est très intéressant donc là Mars est Terraformée l'idée pour Terraformée Mars c'est d'envoyer des cafards qui sont des insectes très très résistants en France résiste aux radiations aux hautes températures aux basses températures on les a fait muter un petit peu et on les envoie sur Mars pour Terraformée Mars le problème c'est que ça réussit un petit peu trop bien et ça devient hors de contrôle donc du coup on envoie des humains qu'on a fait muter aussi mais ils ne le savent pas au début avec des gènes d'insectes pour qu'ils aient une chance d'aller combattre ces martiens qui sont des cafards mutants et du coup c'est des combats partout après mais le début de comment Terraformée Mars c'est assez rigolo une autre bande dessinée qui était sortie dans les années 2000 une trilogie le complexe du chimpanzé et vous verrez sur la partie que je vais évoquer tout à l'heure sur les femmes et Mars c'est une des premières BD des premiers ouvrages qui parlent de la problématique de quand on est une femme comment mener carrière sa carrière d'astronaute ou son envie d'aller sur Mars ou de faire des voyages comme ça avec sa vie de famille ses enfants et cette BD le montre très très bien et puis beaucoup plus récemment Moby Dick qui a sorti il y a deux ans le culte de Mars on est plutôt dans un scénario où la Terre s'est effondrée et on ne peut pas aller sur Mars parce qu'on n'en a plus les moyens mais pour les survivants il y a le fantasme de croire que c'est sur Mars que les riches sont partis pour se protéger de l'effondrement qu'il y a eu sur Terre et qu'il y a quelques-uns qui peuvent peut-être encore trouver des technologies qu'on a un peu oubliées pour refaire marcher des fusées et aller rejoindre les riches qui sont peut-être partis sur Mars pour s'échapper de la catastrophe sur Terre et donc là c'est la place du savoir de la poésie s'écrit par une femme et une vraie sensibilité aussi c'est très intéressant l'imaginaire là aussi sur Mars est toujours là même si la façon d'aborder a beaucoup changé alors un petit peu de cinéma aussi forcément donc Seul sur Mars sorti en 2015 basé sur un livre américain a réactivé beaucoup l'intérêt qu'on pouvait avoir les uns et les autres sur Mars il y a beaucoup d'intérêt il y a des exagérations des scientifiques qui disent qu'il y a des choses fausses c'est vrai la scène avec l'époque de Terre par exemple apparemment c'est quasiment impossible à faire parce qu'il n'y a pas de bactéries il n'y a pas de choses comme ça mais peu importe ça fonctionne très bien quand on le regarde une sorte de Robinsonade qui se passe sur Mars et c'est magique on est porté cette scène avec les pommes de terre et comment il doit se débrouiller pour survivre pour ceux qui ont vu le film on s'en rappelle avant ça Mars Attaque qui a repris un jeu de cartes américain avec cet imaginaire-là des petits martiens qui font peur on l'a revu récemment avec mes enfants qui est vraiment une réussite avec un casting incroyable qui est très drôle très très rustique toute l'esthétique de l'univers de Tim ah oui oui un esthétique des années 60 avec les pistolets en plastique les jouets etc dans un autre registre John Carter donc celui qui a porté à l'écran The Thing on finit George Capinter pardon voilà oui John Carter je le dis après merci de m'avoir corrigé qui a fait Ghost of Mars donc là on a plutôt des sortes de zombies martiens avec des bactéries qui contaminent les terriens qui vivent là-bas et qui sont mineurs et qui se transforment en espèces de monstres et puis il va falloir pour ceux qui ont survécu les battre avec une musique d'enfer etc donc plutôt un film d'action avec un imaginaire martien encore étonnant peut-être des choses que vous connaissez un peu moins parce qu'il y a plein de films connus sur Mars donc il fallait faire des choix Capricornois donc qui est en 70 au moment où aux Etats-Unis ça commence à décliner il y a eu toutes les missions Apollo la conquête de la Lune etc et puis ça coûte cher Apollo 13 on a failli perdre des personnes on voit plus trop l'intérêt on parle de Mars mais est-ce que vraiment il faut y aller ou pas on est dans ce contexte-là 10 ans après avoir marché sur la Lune et Capricornois montre quelque chose d'étonnant pour l'époque montre la NASA en train de mentir ils ont une mission sur Mars en préparation mais les budgets sont serrés le président s'en fiche un peu les médias ne suivent plus trop etc donc c'est très compliqué et finalement ils ont un problème technique l'élément de survie ne va pas permettre à l'équipage de vivre plus de trois semaines ils le savent mais ils ne vont pas lire aux astronautes ils font partir la fusée avec les astronautes dedans et juste avant que la fusée parte ils retirent les trois astronautes ils vont les emmener dans une base secrète où ils vont les faire tourner des scènes comme dans le cinéma où on va simuler l'atterrissage simuler plein de choses la fusée est vraiment partie mais en fait pas les astronautes parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'il y ait un échec pour éviter de remettre en cause les budgets de la NASA pour continuer la conquête de l'espace donc ils partent de ce postulat là et puis finalement il y a toute une histoire qui est racontée les astronautes vont s'échapper de l'endroit où ils seront un peu prisonniers mais c'est dans un désert pas martien mais bien humain et ils vont avoir du mal à survivre et il y a un journaliste à l'époque on faisait des films où les journalistes étaient les héros qui va les aider en aider un en tout cas à s'en sortir à ce que la vérité émerge donc c'est très très étonnant et assez peu connu je suis bavard mais je vous dis quelques mots de Planète Rouge qui n'est pas une grande réussite mais pour les geeks il y a quand même des acteurs dedans incontournables comme Val Kilmer Carrie Ann Moss qui a joué dans dans Matrix merci et puis donc ce film qui a une dizaine d'années il y a des scènes un petit peu rigolotes parce que là aussi Mars est terraformé ça ne se passe pas très bien l'équipage va en bavé à tel point que Val Kilmer à la fin il dit des choses avec des gros mots quand il quitte la planète notamment il en a bavé il en a eu marre mais c'est intéressant de voir des tentatives de Mars terraformé et puis bon bah des choses aussi méconnues j'ai amené le DVD là si vous voulez voir mais un martien à Paris qui date des années 60 donc là c'est l'amour qui nous retrouve donc ils envoient leur meilleur scientifique étudier sur la planète Terre comment se passe la maladie à mort parce qu'ils en ont très très peur les martiens ils se disent que c'est un signe de dégénérescence il ne faudra surtout pas que ça leur arrive donc il faut qu'ils aillent étudier ça de plus près et évidemment il va draguer un peu il va rencontrer les jolies parisiennes et puis il va tomber amoureux ça ne va pas du tout se passer comme prévu pour faire plaisir à Franck je ne l'ai pas encore vu mais je l'ai là en beauté il paraît que c'est très très bien mais alors Robinson Crusoe sur Mars Robinson Crusoe en Mars et si vous voyez sur l'image regardez en bas this film is scientifically avec mon merveilleux accent anglais scientifically authentique authentique donc forcément voilà si c'est dit c'est écrit de sûr il est obligé de le croire voilà tu veux en parler une minute de Robinson Crusoe ? non c'est juste c'est un précurseur un peu de Seul sur Mars c'est l'histoire de la survie de la survie sur Mars et je pense que voilà l'auteur comment il s'appelle Andy Ware du roman The Martian a forcément vu ça à un moment donné quand il était jeune mais je vous conseille quand même plutôt Seul sur Mars que celui-là mais bon mais voilà moi j'aime je suis un peu facile pour ce petit alors John Carter on en a déjà parlé puis je vous en parlerai tout à l'heure avec un autre film qui fait un petit clin d'œil on parle des séries un petit peu il y a des choses intéressantes j'aime beaucoup Mission qui est fait par des français donc des français qui arrivent à faire des séries de SF qui fonctionnent c'est rare et celle-ci a bien fonctionné sur OCS je vous en parle vraiment avec plaisir et c'est des épisodes de 26 minutes c'est fait avec des petits moyens on voit sur les effets spéciaux c'est un peu bricolé mais le scénario est vraiment très intéressant le pitch au départ c'est l'Europe réussit à envoyer une mission sur Mars on est les premiers on a bien collaboré on a bien bossé et puis en fait la mission avant d'arriver se fait doubler par une mission financée par de riches industriels américains qui ont réussi à faire une mission avec un moteur plus rapide donc ils doublent et ils vont arriver à être les premiers sur Mars mais en fait ils doivent arriver ils arrivent trois semaines avant la mission européenne mais avant d'atterrir on dit à la mission européenne qu'on n'a aucune nouvelle des américains on ne sait pas ce qui s'est passé mais il y a eu un problème et donc ils vont devoir atterrir et essayer de découvrir ce qui s'est passé et quand ils arrivent sur place ils découvrent un astronaute russe qui est censé être mort depuis 50 ans pour les accueillir et alors là les auteurs disent qu'ils sont fans de The Lost donc effectivement si vous voulez y laisser un jour vous ne penserez ce que vous verrez ça part dans tous les sens mais c'est très maîtrisé on a les réponses à la fin mais ils ont compensé le manque de moyens par un scénario et des clins d'oeil c'est très très bien fait et pour l'anecdote un des deux réalisateurs est bordelais et c'est tourné en partie dans des studios à la Rochelle donc c'est local ça me fait plaisir d'en parler évidemment rien à voir en termes de moyens The Expanse pour ceux qui l'ont vu on en est à la quatrième ou cinquième saison donc les terriens les martiens donc Mars est colonisé et puis ceux qui sont sur les ceintures d'astéroïdes et qui sont un peu exploités qui sont en conflit mais qui ont d'autres problèmes et qui peuvent collaborer on parle aussi de Mars dans cette série avec beaucoup d'intérêt et puis Mars et EOA dont je vais parler un petit peu après dans la partie où je vais vous parler des femmes et de Mars alors ben voilà ça fait la transition pour parler de Mars et des femmes c'est un sujet un petit peu compliqué donc vous ne m'envoyez pas de tomates à la fin j'espère que j'en parlerai bien et avec respect on est obligé de parler un petit peu de la princesse martienne dont on parlait tout à l'heure dont John Carter fait la connaissance qui s'appelle Déjatoris et franchement pour mettre une image j'ai eu du mal sur internet ou dans mes références en trouver une qui soit pas trop sexy pas trop érotique c'est vraiment un petit peu dans l'imaginaire cette princesse qui mise à toutes les sauces vous regarderez vous-même je ne savais pas s'il y aurait ou pas des enfants dans la conférence donc j'ai essayé de choisir quelque chose de sobre l'image à droite mais vraiment c'est vraiment le prototype de la princesse sexy et à côté j'ai voulu faire un hommage à une grande dame qui est méconnue qui a été une collaboratrice et une amie de Red Bradbury dont tu parlais tout à l'heure et d'ailleurs on ne voit pas bien sur les couvertures mais en bas by Light Bracket and Red Bradbury donc Light Bracket qui à l'époque d'Apple a fait beaucoup de nouvelles sur Mars et qui a dit des choses très très chouettes et tous ses livres et ses nouvelles sont regroupés dans le grand livre de Mars 1 et 2 qui ont été réédités il y a peu de temps et donc l'imaginaire martien y compris avec ses bonhommes costauds et ses femmes pulpeuses et ses monstres etc. n'est pas réservé qu'aux hommes les femmes aussi pouvaient écrire ça et faire des choses très bien Alors la victoire c'est une reine de Mars aussi Tout à fait princesse et reine et puis si on parle de... Juste un mot sur Lee Bracket c'était une scénariste aussi et elle a écrit des westerns elle a écrit Rio Bravo de Warhawks et elle a participé au scénario de l'Empire Contre-attaque le deuxième film de la série de Star Wars Tout à fait alors il y a une polémique là-dessus parce que certains disent qu'elle a réellement participé et c'est écrit tout en bas sur la jaquette de Pocket par la scénariste de l'Empire Contre-attaque et c'est un peu marketing parce que pour avoir recherché un petit peu a priori elle a bien fait un scénario mais qui n'a pas été retenu par George Lucas donc il y a polémique quand même c'est parti Elle est au générique elle est créditée elle a travaillé sur le film c'est pas son scénario retenu mais Rio Bravo par contre c'est elle tout à fait donc une grande dame de la SF aussi Alors je vous avais dit que je parlerais un petit peu de John Carter dans un autre contexte alors là j'ai beaucoup de choses à vous dire et peu de temps donc je vais faire en fait très vite tout simplement ici à gauche on a un film qui s'appelle Mars Needs Woman qui est série Z des années 60 un navet avec deux trois choses intéressantes dedans mais des choses très dures comme les cosmonautes leur combinaison c'est des combinaisons de plongée ils ont des lampes de poche en plastique leurs armes c'est des arpons sous-marins etc donc c'est fait vraiment avec des bouts de ficelle mais ça a eu beaucoup de succès aux Etats-Unis et ça a donné lieu je pense qu'on pourrait en faire une conférence entière à toute une déclinaison regardez à droite là je vous ai mis des groupes ou des morceaux de musique qui reprennent le thème Mars Needs Woman comme titre et qui dans leur imaginaire en fait ont décliné énormément tout ça alors dans le film qu'est-ce qui se passe très rapidement les martiens à cause de mutations génétiques ont des problèmes de représentants hommes-femmes etc ils ont peur de la dégénérescence et en gros ils ont besoin de terriennes en bonne santé qui soient célibataires sans enfants qui puissent kidnapper pour essayer de régler leurs problèmes de génétique sur leur planète évidemment ils demandent la permission militaire qui ne sont pas d'accord du tout donc ils arrivent sur Mars incognito et vont essayer en mission de repérer cinq jolies terriennes à kidnapper et donc évidemment plein de clichés et de choses comme ça mais le film va être rattrapé et je pense que c'est ce qui a fait son succès par une vision assez progressiste c'est qu'il y a une docteure dans ce film qui est scientifique qui est d'ailleurs malmenée par des journalistes à un moment et la personne qui la sauve un petit peu dans l'audience c'est justement un des cinq martiens qui va dans son sens sur les problèmes de génétique dont elle parle pour les martiens un peu d'autres et puis ils vont flirter et puis il va se passer pas mal de choses et en fait ils vont finir par changer leur plan par amour et par intelligence parce qu'il y a une humaine très intelligente et très jolie qui va leur faire changer leur plan donc miroir de la terre Mars on le dit souvent dans ce film c'est vraiment le cas il a un succès assez incroyable mais pourquoi je vous en parle aussi avec Milo sur Mars et Mars Needleman et pourquoi je disais qu'avec John Carter il y avait une histoire intéressante à raconter c'est à cause du président de Disney à cette époque là en 2011-2012 lui comme nous trois est fan de Mars il lance des films sur Mars John Carter dont on a parlé tout à l'heure qui va être un échec alors que le film est bien il lance aussi un film qui en France est sorti directement en DVD tellement il n'avait pas marché aux Etats-Unis le titre français c'est Milo sur Mars et c'est comme ça que j'ai trouvé cette histoire et quand on voit le titre français Milo sur Mars on voit le titre anglais et là on comprend mieux Mars Need Moms Maman Mars a besoin de maman donc clin d'oeil évident à Mars Needleman donc ce monsieur qui s'appelle Rich Ross qui était fan de Mars a lancé deux films Mars Need Moms et John Carter sur cette thématique là bourré de clin d'oeil aux fans de Mars qui ont été des échecs et ça lui a coûté sa place il a été poussé à la démission donc attention à la passion pour Mars ça peut être dévorant et dangereux Mars aujourd'hui et les femmes ça donne des choses très intéressantes je vais aller vraiment rapidement pour qu'on ait du temps sur les questions parce que c'est aussi un miroir de comment c'est difficile de mener sa carrière c'est vrai sur Terre bien sûr c'est encore plus vrai si par exemple on a des ambitions et des rêves de choses très compliquées à la surma c'est peut-être la chose la plus compliquée en ce moment pour les humains et ça pose forcément plein de problématiques des problématiques qui sont traitées dans Proxima mais aussi dans Away qui passe en ce moment sur Netflix où il y a des petits clins d'oeil parce que l'héroïne s'appelle Emma Green un petit clin d'oeil il y a Eva Green qui joue dans Proxima le titre de ce livre les femmes ne viennent pas de Mars je ne l'ai pas dit mais souvent on associe Mars image masculine guerrière et Vénus image plus féminine donc il y a beaucoup de clins d'oeil par rapport à ça mais les femmes s'approprient tout à fait Mars et l'imaginaire aussi Lady Astronautes qui montre que la première femme astronaute sur Mars la première astronaute sur Mars c'est une femme qui devient une célébrité Mars Horizon par Florence Porcel qui montre comment les problématiques de sexualité sur Mars pourraient être résolues donc c'est intéressant parce que c'est assez peu traité le complexe de chimpanzés j'en ai parlé et je termine là-dessus sur la série Mars de National Geographic pour ceux qui l'ont vu ça mélange documentaire et série certains aiment d'autres pas je le trouve intéressant mais surtout les femmes sont à l'honneur parce qu'elles sont présentes dans l'équipage etc mais surtout elles réussissent à la fois la chef de la mission là-bas scientifique qui est une femme et qui va par opposition au chef de la mission des hommes pour une entreprise privée qui est là pour des ressources et pas pour la recherche obtenir gain de compte mais aussi sur Terre où on a des riches entrepreneurs qui sont des hommes c'est un peu caricatural et des femmes qui défendent des visions un peu plus service public état, collaboration ça va être très dur mais dans les deux cas de figure ce sont les femmes qui vont gagner avec des valeurs un peu supérieures à celles des hommes pour l'avenir de la société donc c'est des messages qui sont un peu cachés mais qui sont très chouettes alors pour finir ça va aller beaucoup plus vite vous voyez la transition quand même je me suis facilité la vie un petit peu de Mars dans la littérature jeunesse pour vous montrer qu'effectivement on l'oublie un peu mais pour ceux qui ont des enfants on trouve ça donc aussi bien pour la littérature ados Philippe Péblis qui a guidé mes jeunes années que Barba Papa et plein d'autres l'imaginaire martien est vraiment présent partout et ça date pas d'aujourd'hui regardez sur ces exemples là vous voyez l'imaginaire martien pour les enfants à droite c'est un cahier de classe Cookie fait route vers la planète Mars ce que Natacha est en train de vous montrer que vous pourrez venir voir après Miss Pécret et voilà elle va sur la planète Mars elle aussi Bob et Bobette aussi et il y en a des tonnes comme ça et c'est toujours vrai aujourd'hui j'avais fait une petite sélection mais il y en a il y en a vraiment des vingtaines on est dans une bibliothèque ici vous pourrez aller voir si vous voulez même pour les tout jeunes les fraises sur Mars par exemple c'est 3, 4, 5 ans pourquoi Mars est rouge ? c'est peut-être parce que c'est couvert de fraises allons voir c'est génial et puis bon des choses un peu plus pour les ados pour travailler l'imaginaire aussi à la campète martienne etc voilà on arrive à la fin de cette présentation pour nos trois parties merci beaucoup c'est le temps des questions si vous en avez et puis si jamais vous n'avez pas de questions qu'il nous reste un peu de temps on a des petits bonus et des choses à vous montrer encore mais n'hésitez pas pour les questions on est là pour ça j'ai deux petites questions la première c'est vous avez dit à un moment que c'était pas trop d'actualité d'envoyer un homme sur Mars et j'avais pu comprendre qu'en fait il y avait vraiment une chance à faire en ce moment entre les différentes nations comme vous disiez Elon Musk est-ce que c'est vraiment pour le coup de la science-fiction ou ? alors c'est quelque chose qui est technologiquement envisageable qui se fera je pense probablement un jour si l'humanité passe les différentes crises environnementales qui se présentent là aujourd'hui mais je dirais ce sur quoi travaille surtout Elon Musk c'est sur l'aspect d'ailleurs en collaboration avec la NASA c'est sur l'aspect des engins des engins pour aller là-bas comment on pourrait faire mais il y a des problèmes qui ne sont pas aujourd'hui résolus les problèmes notamment sur la physiologie humaine du voyage qui est long vers Mars avec les technologies qu'on a actuellement donc un des gros problèmes pour en citer plusieurs c'est comment pourraient se débrouiller des humains qui arrivent sur Mars sans assistance après un voyage de 6 mois et notamment des fontes musculaires enfin voilà les astronautes qui reviennent sur Terre d'une orbite terrestre après plusieurs mois ils ne sont pas autonomes ils ne sont pas autonomes donc il faudrait réfléchir à ça même si la gravité de Mars est plus faible il y a la question de leur autonomie quand ils arrivent et voilà ça pour l'instant on n'a pas beaucoup progressé là-dessus alors moi quand j'étais ado on pensait beaucoup à faire un voyage martien en simulant une gravité par un vaisseau en rotation comme la grande roue dans 2001 l'Odyssée de l'espace donc effectivement le problème c'est qu'il faut soit un vaisseau de grande dimension parce que si vous faites ça dans un vaisseau de petite dimension que vous faites tourner très vite il y a un énorme gradient de gravité entre le centre où on est en apesanteur et l'extérieur où la force du centrifuge s'applique et donc ces gros gradients de gravité on n'a aucune expérience de ça ça n'a jamais été testé dans l'espace pour voir comment on peut le faire donc il faudrait une roue de grande dimension donc par exemple deux vaisseaux accrochés par un câble mais à ma connaissance pour l'instant il n'y a pas de concept ni chez la NASA ni chez des entreprises plus privées qui cherchent à résoudre ça un des autres problèmes aussi c'est de quitter Mars c'est d'arriver à construire sur Mars une fusée pour repartir donc faire une mission vers Mars on resterait en orbite autour de Mars et on reviendrait sur Terre ça peut paraître un peu inutile mais c'est ce qui a été fait aussi pour la Lune mais c'est probablement ça je dirais technologiquement on en serait déjà plus capable mais indépendamment de la volonté des acteurs comme Elon Musk il y a des problèmes aujourd'hui qui ne sont pas résolus donc Musk dans sa communication les omet mais la NASA par exemple pense à un programme d'envoyer l'homme sur Mars mais c'est un programme à très long terme actuellement la NASA focalise plutôt sur la Lune et la station Gateway autour de la Lune oui je pense que nous ne verrons pas de notre vivant non ? vraiment je ne sais rien parce que c'est aussi un problème je veux dire on trouvera toujours là je vous ai parlé notamment de problèmes physiologiques sur les humains donc si on était dans une société où on se dit après tout si on a des volontaires ils débrouillent ils survivent ils ne survivent pas actuellement tout ce qu'on fait on essaie de minimiser les risques et c'est ça qui coûte énormément donc on a pu être dans le passé dans des choses plus aventureuses pour l'instant ce n'est pas du tout le cas donc ce n'est pas facile de répondre parce que ce n'est pas que scientifique comme problème que technologique il y a tout un aspect et c'est cet aspect je dirais humain du risque de ne pas pouvoir revenir et donc de mourir sur Mars qui n'est pas vraiment abordé par Elon Musk dans ce qu'il lui est reproché beaucoup question tout à l'heure le monsieur parlait des cathars alors moi en Lyon j'avais parlé des téléviseurs et l'alimentation il s'est coûté 250 vaux ça coûtait il s'était important j'allais parler à un écheur du texte il me disait ça c'est incroyable et alors justement en fonction de ça au festival du Big Bang j'allais rencontrer la roi et l'assonote et je lui ai dit que j'avais fait des expériences sur les fourmis en fermé pendant 6 mois et qui étaient 6 mois après j'avais ouvert c'était vivant alors moi lui il m'a répondu et nous on a fait des expériences là-haut à l'ISS avec le tardivram ils l'ont sorti et les radiations ça tient très bien et notamment sur la presse récemment j'ai vu qu'ils vont envoyer prochainement des canavards ils y sont pareil ils y sont c'est excellent merci beaucoup pour votre commentaire mais effectivement l'homme l'être humain en général c'est très fragile par rapport à des insectes ou des bactéries ou beaucoup de choses tout à fait ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous dites c'est qu'en termes de représentation des extraterrestres je pense que les extraterrestres actuellement les plus peut-être les plus solides et évidemment mortifères pour nous ce sont ce sont des extraterrestres qui sont typés insectoïdes et qui ressemblent à des qui ont aussi des traits des crustacés je pense notamment à Alien quand vous regardez par exemple l'extraterrestre dans Alien c'est un extraterrestre qui a un exosquelette donc comme les insectes qui a un sang enfin un liquide on va dire de vie qui est plutôt donc acide c'est donc un acide qui est évidemment qui arrive à faire fondre le métal donc on a on a une représentation de l'extraterrestre enfin je veux dire la plus grande finalement les extraterrestres peut-être les plus développés en termes de représentation sont des extraterrestres insectoïdes et je pense que c'est pas pour rien c'est à dire que aujourd'hui voilà les insectes ce sont quand même des espèces qui quoi qu'il arrive sur la planète seraient capables de nous survivre les fourmis par exemple capables de survivre à une explosion nucléaire bien sûr et c'est pour ça je pense que c'est pour ça aussi que alors les insectes il y a une espèce de phobie aussi par rapport aux humains et c'est pour ça qu'on représente à la fois l'extraterrestre sous la forme d'un insecte ou d'une créature insectoïde parce qu'ils nous font peur ils nous terrifient donc il y a la part phobique qu'on va retrouver et on va retrouver ça par exemple dans Prédator le film qui est pas un film très intéressant et très intellectuel mais mais qui est vraiment enfin je veux dire c'est un c'est une créature qui est qui est d'hybride parfait entre l'insecte et le crustacé quoi voilà j'avais juste un commentaire sur quelque chose que tu as dit sur la guerre des mondes et sur le côté comment tu as dit poulpien des martiens et que du coup ça leur donnait un aspect très primitif ce qui est étonnant c'est que l'explication qui est donnée dans le livre alors c'est plutôt une spéculation puisque ce sont les humains qui spéculent des raisons de pourquoi les martiens font ceci sans cela on a jamais l'explication mais eux ils spéculent qu'en fait ils sont dans un stade très avancé et qu'en évoluant à travers leur civilisation ils se sont débarrassés de tout ce qui était superflu et grosso modo c'était des cerveaux avec des tentacules alors ils prennent en compte le fait que la gravité était plus faible donc ils n'avaient pas besoin de membres très forts mais en fait la seule chose qu'ils ont besoin c'est d'un cerveau et de pseudopodes de tentacules pour manipuler les commandes de leurs machines et ils n'ont même pas de bouche et ils s'injectent dans le roman alors ça c'est pas très réaliste qu'ils soient adaptés à ça mais ils s'injectent le sang des humains en fait pour vivre ils ne se nourrissent pas et c'est sur leur planète c'est ce qu'ils font a priori c'est qu'ils s'injectent le sang des animaux ouais on retrouve le thème des vampires toujours sympa les machines voilà parce qu'il y a d'autres questions alors sur ce slide j'ai mis deux petites choses pour y penser déjà que si ça vous a plu et intéressé on vous donne rendez-vous pour les prochaines conférences que tu vas faire la semaine prochaine c'est ça ? oui c'est ça et puis début octobre pour le festival Hyperbond qu'on est ravis de faire en partenariat avec la Mediathèque à Mérignac et puis également en ce moment il y a une exposition là-haut sur les Pulps la Mediathèque si vous ne l'avez pas vue allez la voir si on a le temps vite fait je vais vous montrer quelques images de Pulps avec des images martiennes mais c'est Jean-Yves Frey-Burger c'est ça ? je ne suis pas sûr de la prononciation de son nom qui est un partenaire du festival et qui a organisé ça il en refera une autre sur les robots pour le festival donc en octobre et c'est vraiment très chouette alors quelques images très vite puisqu'on les amuse pour vous dire que tous ceux qui sont nostalgiques de Mars très vivants très imagés etc. dans la science-fiction qui ont vu leur rêve cassé par Mariner qui a envoyé des photos de désert sans vie sans rien du tout sont nostalgiques de ça et ils appellent ça en anglais Old Mars ou Lost Mars avec Mars c'était mieux avant quand même pour l'imagination c'était mieux ou ok la science nous dit que c'est pas comme ça mais nous on préférait avant donc on continue à écrire des histoires modernes comme Colin Greenman avec un Mars vivant avec des canaux des martiens de la végétation comme avant parce que c'est quand même beaucoup plus rigolo et sympa on n'a pas trop le temps mais il y a des jolies citations de George L. Martin celui qui a fait le trône de fer qui dit que Mars il s'en souvient bien parce qu'il y avait souvent quand il était enfant voilà c'est un super terrain de jeu et là il y a Bracket dont on a parlé qui dit une superbe phrase en disant que ok la science nous dit que voilà mais c'est un peu triste c'est un peu mort et moi je vous emmène venez avec moi rêver sur des choses un peu plus intéressantes et que la science garde une distance respectueuse et juste une remarque là-dessus c'est que cette idée de Mars qui est omniprésente que Mars est en fait un monde décadent un monde vieillissant périssant qui a eu son passé son passé florissant mais qu'on retrouve partout et pour moi ça vient vraiment de comment le regard sur Mars a enlevé petit à petit des couches de cette représentation florissante et que finalement on a perdu le fait que c'est un effet de perception et on l'a vu comme vraiment vraiment un déclin un déclin de la planète on retrouve ça dans les livres de vulgarisation scientifique des années 50 des années 60 et finalement aujourd'hui quand on regarde qu'on va sur Mars pour explorer un passé alors bien plus ancien pas un passé d'un siècle un passé de plusieurs milliards d'années à la recherche de traces de vie et on voit que finalement ce déclin peut-être en tout cas il n'y a plus d'eau aujourd'hui qui coule sur Mars mais il y en a eu dans le passé finalement il a la vie dure ce concept du déclin il revient malgré tout il y a quelque chose d'assez fascinant avec ça il y a beaucoup de résilience sur l'imaginaire martien et donc science-fiction c'est l'Ukronie aussi je vous ai mis ces images là et ça pour Mars ben voilà dans un monde différent les nazis ont réussi à la conquête de Mars ils sont partis sur Mars il s'y est passé des choses donc incroyable et puis je parlais de l'exposition Pulp on va se terminer et se quitter là-dessus sur quelques images de Mars dans les Pulps vous voyez les canaux sur Mars vous voyez les monstres les auteurs dont on a parlé tout à l'heure qui sont les auteurs autrices des nouvelles qui sont évoquées dans les titres de ces différents magazines qu'on fait rêver beaucoup d'enfants qui sont venus à dos écrire un après et pendant qu'on fait passer les images si vraiment vous avez des dernières questions allez-y avec plaisir à vous pour ce kit dans le planète story regardez vous avez donc le monstre pulpien dont je parlais la couleur verte et puis alors évidemment l'imagerie des Pulps avec ces femmes extrêmement dévêtues voilà ça fait partie c'est pour ça on parle d'une imagerie parce que c'est des clichés qui revenaient systématiquement grosso modo des années 30 voilà aux années 60 ça va changer après évidemment dans les années dans les années 70 mais là vous avez complètement sur cette couverture de planète story je crois qu'il date de 1947 on est complètement voilà dans ce prototype de l'extraterrestre Martien Poupière exactement et merci beaucoup à Jean-Yves pour toutes ces images qui nous a fait passer par le post Facebook pour faire la publicité de cette conférence et donc j'ai repris ici en hommage pour vous les montrer voilà les monstres les Yellow Men of Mars etc on a tout on retrouve ici l'imaginaire de la guerre des mondes et les tripodes dont tu parlais tout à l'heure Natacha c'est une autre version encore des images qui sont issues de ce que la science dit à l'époque l'imaginaire reprend et sur Mars c'est vraiment un ping-pong permanent entre ce que la science dit et ce que l'imaginaire en fait et on va se quitter avec ces dernières images où à gauche vous voyez les monstres de Mars quand des espèces de costumes en peau de crocodile et puis des cosmonautes verts ils sont verts bien sûr des cosmonautes qui s'approchent de Mars et on voit les canaux voilà etc voilà c'est une centaine d'années de moi merci beaucoup merci au revoir au revoir applaudissements applaudissements au revoir au revoir au revoir qui s'approchent de Mars qui s'approchent de Mars